salut à tous les amis j'espère que ça va et que vous avez la forme je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog numéro 43 un vlog italien puisque je suis en Toscane cette semaine avec mes enfants fait la queue pour visiter la tour de pise donc enfin on fait la queue on attend que nos billets on a un quart d'heure avant de passer donc je me suis dit c'est pile le moment de tourner mon vlog comme ça ce sera fait j'ai la chance de pouvoir être en Toscane cette semaine et de leur faire visiter la ville de pise et la ville de florence on passe vraiment des bons moments et ça c'est tout le bonheur de cette indépendance financière j'en parlais à yann cette semaine et je lui disais à quel point je trouve qu'on a qu'on a de la chance alors bien sûr j'ai fait tout un podcast sur cette chance une chance qu'on a provoqué mais voilà quel bonheur de pouvoir être avec ses enfants de pouvoir voyager de pouvoir leur faire découvrir tous ces monuments et toutes ces choses exceptionnelles c'est ce que je leur disais bon voilà j'ai attendu d'avoir 40 ans pour voir la tour de pise et elle ben voilà 11 ans et 13 ans elles peuvent l'avoir donc donc ça c'est vraiment vraiment cool et surtout on s'imagine souvent que pour atteindre l'indépendance financière il faut des dizaines de milliers d'euros par mois je vois beaucoup de gens qui me disent dès que j'arrive à dix mille euros de revenus passifs j'arrête mais il n'y a pas besoin d'autant voilà passer une semaine comme ça ça coûte pas si cher que ça alors forcément ça coûte un peu mais c'est vraiment loin d'être si cher que ça ce qui coûte surtout c'est en temps c'est voilà faut avoir le temps de se libérer alors que c'est les vacances scolaires faut avoir le temps de prendre ces moments là et c'est souvent ça qui est qui est le plus difficile et la deuxième chose que je voulais aborder pendant ce vlog c'est voilà j'ai filmé la tour de pise donc je vous confirme elle est bien penchée elle est bien penchée elle a été construite il ya maintenant quasiment 900 ans et a commencé à pencher tout de suite et au fil du temps ils l'ont conforté ils ont fait des gros gros travaux il ya une vingtaine d'années pour la conforter donc là elle est censée rester 300 ans dans cet état mais du départ c'est une banale juste à côté de moi c'est pour ça que je la regarde mais c'est une une banale tour enfin banal l'architecture est très très belle mais c'est juste une tour en marbre et je demandais à ma fille tout à l'heure je lui disais à ton avis voilà pourquoi pourquoi elle est elle est aussi célèbre est ce qu'elle serait aussi célèbre si elle était droite me dit bah non je crois pas pas qu'elle est qu'elle est aussi célèbre justement parce qu'elle est penchée et c'est un des symboles de l'italie la tour de pise quand on pense à l'italie on pense vraiment tout de suite à la tour de pise et justement on y pense parce qu'elle est penchée et donc bah quand quand je ça me fait penser à instagram et à tous ces réseaux et à toutes ces choses là où on a envie de montrer que des choses parfaites qui soit bien lisse qui soit génial qui soit absolument sans aucun défaut alors que justement c'est ça qui fait tout le charme c'est ça qui fait que c'est chouette c'est les défauts si on est 100% tout lisse sans aucune aspérité sans rien justement c'est pas rigolo quoi donc voilà c'est pour ça que je suis pas fait n'importe comment c'est pour ça qu'il ya du vent c'est pour ça que la vidéo sera peut-être pas exceptionnelle parce que j'ai pas pris ma bonnette anti-vent en plus j'ai profité de ce moment là pour tourner ce vlog rapidement mais c'est un peu la réflexion que je me suis fait où je me suis dit bah voilà la tour de pise c'est l'exemple parfait que justement l'imperfection peut être la source de en tout cas d'une célébrité pour cette tour ou d'attrait ou voilà tout simplement la source de d'amener tellement de monde ici je crois qu'elle est visitée par 3 millions de visiteurs chaque année pour voir une tour qui est penchée et si elle avait été réalisée parfaitement droite parfaitement rectiligne parfaitement impeccable ça serait peut-être juste une tour toute banale donc voilà ça me fait penser à quand je faisais mes podcasts et que je coupais quand je toussais ou que je recommençais 15 fois pour que ce soit absolument parfait peut-être que justement il n'y a pas besoin de faire tout ça et voilà juste prendre son téléphone tourner ce vlog partager une réflexion d'authenticité c'est peut-être justement ça qui fait qui fait juste le sel des choses et que les choses sont cool à partager donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui je vais retrouver mes enfants on va aller visiter cette tour de piste je vous ferai une petite vidéo d'en haut je vous souhaite une très bonne fin de journée vous pouvez vous abonner vous pouvez liker la vidéo ça fait toujours plaisir mettre un commentaire merci à tous merci d'être si nombreux on a dépassé les 6000 abonnés pendant que j'étais ici sur instagram et ça c'est aussi grâce à la communauté à tous les gens qui qui nous suivent donc merci à vous je vous dis à très vite salut c'était incroyable on perd tous ces repères c'est fou ça fait vraiment vraiment bizarre je vous dis à très vite